Dans l'épisode précédent, Mathias prend son courage à deux mains et quitte le confort de sa carrière en publicité. Il s'avance tranquillement vers un boulot qu'il connaît à peine, celui de berger. Vous écoutez Inventer une montagne, épisode 2, le berger imaginaire. Bienvenue à Marseille, il est midi 50 heure locale. Veuillez rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée. Quand j'arrive à Marseille pour rejoindre l'équipe de tournage, je me rappelle immédiatement de la première fois où j'ai atterri ici. Vingt ans plus tôt, j'arrivais à Aix. J'arrive à Aix, j'appelle l'éleveur. Je dis oui, c'est moi le Canadien qui t'a appelé deux, trois semaines, puis je suis prêt à commencer. Et puis ça ne mange plus. Il y avait un ancien berger qui était parti en désintoxe, qui est revenu. Ça, je veux dire, ça ne s'invente pas. Donc l'ancien berger n'était plus alcoolique? Il était guéri. Toi finalement, tu te retrouves dans le sud de la France, avec le désir d'être berger, mais là tu n'as plus vraiment de direction où aller. Ton seul lien avec le pastoralisme est tombé à l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Cet éleveur-là me dit cependant que je peux aller à une foire vine, des lieux où les éleveurs se rencontrent, puis offrir mes services. Et il dit, on manque de berger, ça va faire comme une traînée de peau, vous allez trouver un endroit. Bonjour messieurs, mesdames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je cherche une place de berger. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, donc apprenti aussi, ce serait bien. Toi, c'est dans la vraie vie, parce qu'il y a le récit, ça s'en rapproche, le film aussi, mais ça c'est dans la vraie vie. Dans le roman, c'est la même chose? Oui, dans le roman, c'est sensiblement la même chose. Dans le film aussi? Sensiblement la même chose. Bien, il y a des beats différents. Évidemment. Ça suit cette trame-là. Je me pointe là, c'est plutôt hostile. Ça, on le voit dans le film. Et là, il y a des twists un peu différentes dans le roman, mais ce qui se passe, c'est que je laisse quand même mon numéro piné dans le local des éleveurs, avec une espèce d'annonce qui a dû les faire rire. J'avais écrit « Bon marcheur aime la solitude. » Autodidacte. Je le souviens, j'allais garder ça. Quand je les repasse avec des années, un éleveur qui voit ça, « Bon marcheur aime les animaux autodidactes. » Ils ont dû voir que… C'est quand même le profil nécessaire? Oui, mais ce n'est pas conceptuellement pour les éleveurs. Quelqu'un qui met une annonce comme ça, c'est « Oh, ça c'est quelqu'un de la ville. » En fait, c'est quelqu'un qui s'invente une montagne, c'est quelqu'un qui n'est pas berger, qui est en amour peut-être avec l'idée d'être berger, c'est ça, tu montrais tes couleurs, là. Oui, puis je faisais un peu un pitch. Waouh ! Le publicitaire n'était pas encore complètement mort, là, c'est ça. Si jamais quelqu'un parmi vous a besoin, ici, j'ai mes coordonnées, je suis disponible maintenant. T'as gardé chez qui ? J'ai pas encore gardé. Donc, tu viens de la ville ou pour jouer au berger ? Un fumeur d'herbe qui retourne à la terre. Non, non, non. Oui, effectivement, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois. Déjà, il est mignon. Ah, ben voilà. Et pourquoi tu viens du Canada pour faire berger en Provence ? En fait, je suis à la recherche de la véritable expérience. Une grande partie des bergers de ma génération viennent de la ville, puis sont dans des parcours de rupture, puis sont un peu idéalistes, très, très, très idéalistes aux yeux des éleveurs, mais ils cohabitent parce qu'il y en a avec qui ça fonctionne. Dans une relation symbiotique. Ils ont chacun besoin de l'autre, même s'ils ne se comprennent pas nécessairement. Ils ne viennent pas du même monde, tu les nommes super bien, mais ils ont besoin l'un de l'autre. Les éleveurs ont besoin des bergers, et les bergers ont besoin des éleveurs. J'aime beaucoup cette idée d'une relation symbiotique, c'est-à-dire une association intime et durable entre eux. J'ai l'impression que c'est aussi une relation symbiotique qui unit Mathias Lefebure à Sophie de Raspe, la réalisatrice. Les deux sont très différents, mais ils ont besoin de l'un et de l'autre pour faire le film. Comme le berger est l'éleveur, ils ne se comprennent peut-être pas toujours, mais je ressens un respect mutuel réconfortant qui les unit. Voici justement ce que Sophie m'a partagé sur cette relation. Le premier voyage de recherche que j'ai fait, puis c'est avec Mathias, d'aller faire un peu son périple, puis avant d'aller dans un scénario, puis de faire parler des gens, puis c'est sûr qu'en dehors du roman et du blog aussi, qu'il y avait beaucoup de choses quand même, dont j'avais pris connaissance, mais il fallait que j'entende, il fallait que je le sente, il fallait que mes propres perceptions soient à l'œuvre, pas à travers le filtre de Mathias. Il fallait le vivre un peu. Oui, il fallait que je le ressente. C'est quoi un berger? C'est quoi ce milieu? Alors, je suis partie avec Mathias, c'est en 2016. Donc, ça fait longtemps. Ça fait huit ans, ouais. Ça fait huit ans, là. Plus j'avance dans l'histoire de Mathias, plus je considère l'importance du temps dans tout ça. Le livre a été écrit il y a une vingtaine d'années. Mathias et Sophie travaillent sur le film depuis déjà huit ans. Huit ans, c'est long. Je me demande si ce n'est pas le temps qui force Mathias à mêler le vrai au faux. Le temps ajoute de la distance. Les souvenirs se mélangent au rêve. Est-ce que le temps n'effacerait pas les nuances, les subtilités et les contradictions? À la fin, ne resterait-il pas juste les grandes lignes? C'est sur ces grandes lignes qu'on reconstruit et réimagine l'histoire. Un peu comme Félix-Antoine Duval, quand il essaie de se souvenir de sa première rencontre avec l'univers de Berger. Ici, c'est Mathias qui interview Félix-Antoine sur le plateau. Oui, il y avait le truc, mais c'était encore très mystérieux. Je n'avais pas lu le scénario, j'avais juste les scènes. J'avais un peu le synopsis de, OK, le gars travaille en pub et il veut s'en aller pour devenir berger. C'était à peu près ça la ligne directrice. OK, après ça, c'est quoi les mots qui ont été mis dans la bouche de ce gars-là? Il y avait tout un speech, il s'enregistrait et il disait qu'il avait 30 ans et qu'il n'y avait plus l'appel de l'Héros. Il avait perdu l'appel de l'Héros. Ce qui est très grave. Oui, c'est fait quand même. Ça, puis il y avait la scène justement où est-ce qu'on a tourné hier, même le soleil est violent, c'est violent ici, tout est violent. Les belles, c'est une texte qui est fort. Même le soleil est violent qui est la beauté de la Provence. Finalement, tout ce que j'avais fantasmé comme rêve, c'est devenu juste la violence. Fait que oui, j'étais arrivé là, puis je me suis fait coacher puis je n'avais pas tant de... Je n'avais pas travaillé en publicité. Je ne connaissais pas nécessairement ce gars-là, mais en même temps, il y a plein de personnages que tu ne connais pas ce gars-là à l'avance puis tu vas l'apprendre. Je me suis souvenu de la phrase de Viggo Mortensen dans une entrevue qui disait au final des bonnes histoires, des vraies bonnes histoires. Il n'y en a pas tant que ça. Mais quand il y en a une qui se pointe le bout du nez puis que la raison qui pourrait te faire choquer, c'est que tu as peur, c'est généralement un très bon signe comme quoi il faut que tu y ailles. Puis là, toi, une fois que tu as les pieds dedans, je considère aussi partir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une confrontation entre l'idéalisme que tu t'avais fait de la job versus c'est quoi vraiment? C'est définitivement une rupture entre ton idéal puis le réel, mais éradical, éradical. Le roman La raconte, le film aussi, est basé non pas seulement sur mon expérience, qui a été très, très radical, le masque de M. Tellier dans le film. Toi, tu te vois bâton planté dans une lente, je pense qu'on a vu l'extrait. Puis t'atterris dans le fumier dans une bergerie à récurer des abreuvoirs à la main avec une poillée de paille. En tout cas, ça, ça a été mon cas. Avec des mitons malades? Bien, le problème, c'est que sans généraliser, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont du mal à se trouver des bergers. Puis disons que ceux qui ont le plus gros turnover, peut-être à cause de l'état sanitaire du troupeau, de pratiques violentes envers le troupeau, vont être plus enclins à accepter des apprentis parce qu'ils ne sont pas gays. Quand les apprentis arrivent là, bien, ils se frottent au réel et c'est tout un choc. Monsieur Tellier? Misère! Quelle misère! Monsieur Tellier, qu'est-ce qu'il se passe? Des clous! Des clous, Mathias! Des clous? La rougne! La rougne, Mathias! Elles sont plusieurs dans le troupeau qui se gratte! Excuse-moi, monsieur Tellier, la rougne, c'est quoi? Ben, la piale, si tu préfères! Ce qu'il y a de pire pour un troupeau! Je veux dire, c'est violent? Oui. Et toi, ça n'a pas... C'est pas venu briser ton rêve autour de ça? Oui, ça le brisait, mais ça a ravivé ma plume. C'est là que je me suis mis à écrire les premiers fragments de ce qui est devenu « D'où viens-tu, Berger? », le roman. Le roman qui est devenu le film Berger. Enfin, le blog! Ben, au début, le blog. C'est ça! Oui, parce que... Oui, il y a toute l'histoire du blog. On est en étage. D'abord, j'écrivais, puis je publiais sur un blog. Oui. Je n'avais pas encore en tête que ça devenait un roman, mais j'avais l'aspiration assez vague d'écrire. Puis, qui sait être publié. Après les premières journées complètement stupéfiantes de violence, d'insalubrité, c'était une exploitation bancale dans ma cabane qui balottait dans le mistral. C'est trop particulier, cet univers hors du monde, puis je vais endurer la violence, ou je vais me mettre une carapace, parce que écrire là-dessus, c'est fantastique. Puis le transfigurer avec poésie, puis de métaphore, d'exagération. montrer le monde aussi, raconter le monde. Je m'accrochais à ça pour l'écriture. On ne se voit pas souvent les bergers, on est chacun dans nos masses, c'est-à-dire dans nos fermes et dans la montagne. On est comme une communauté pastorale très, très éparpillée qui n'a pas beaucoup le temps de se voir. Mais j'ai rencontré beaucoup d'autres bergers, bergères, qui ont commencé comme ça, puis qui ont continué et à persister. Je vous invite à rencontrer Andréline Beauparlant, la conceptrice artistique de Berger. C'est sur ses épaules que repose la tâche de rendre l'univers visuel du film crédible et cohérent. C'est vraiment comme faire un voyage, faire un film comme celui-là, parce qu'on parle de Berger, mais c'est vraiment faire un voyage dans un complètement un autre univers. Tu ne connais rien, puis là, tu t'ouvres, tu pars, puis tu rencontres des gens, tu essaies de raconter leur vie après, puis là, tu rajoutes la magie dedans. Vous aviez aussi une responsabilité de représentation. C'est des gens qu'on voit très rarement à l'écran. Oui. Il y a un désir de partager cette réalité-là avec justesse. Oui, puis on a besoin d'eux pour la traduire, tu sais. Fait que donc, eux autres, moi, j'ai besoin de les comprendre, de les connaître pour après, essayer de reproduire ça en partie. Puis c'est avec leur générosité que j'arrive à faire ça. C'est avec, quelque part, leur collaboration, leur temps, leur envie de partager tout ça, là, tu sais. Le travail de collaboration inhérent à ce type de démarche peut souvent venir avec une certaine friction. J'ai voulu savoir comment Sophie, la réalisatrice, a négocié cette tension. Est-ce que vous avez senti une réticence un peu de la part des bergers avec qui vous avez travaillé, pas juste derrière la caméra, mais aussi devant la caméra ultimement? Bien, évidemment, il y a des gens qui se sont manifestés absolument pas intéressés à participer à un film. C'est correct. Ça avait le mérite d'être clair. D'autres qui ont été intéressés, qui nous ont rencontrés, qu'on sentait qu'ils avaient envie de ça. Bien, le cinéma a son aura, évidemment. mais aussi, je pense, notre façon d'être aussi très à l'écoute puis de prendre le temps. Je pense qu'ils l'ont vraiment senti. Une chose qui était très claire en partant, c'est que le bien-être animal, tout autant que le bien-être des humains, ne devait pas souffrir du fait qu'on a un film à faire. Ça, c'était par rapport au roman où il y a des choses vraiment difficiles qui sont relatées. En principe, sur un plateau de cinéma de fiction, la personne qui est responsable des animaux, c'est le département artistique. Donc, les animaux appartiennent au décor. Dans ce cas-ci, j'ai travaillé avec Andréline Beauparlant, qui est extraordinaire. Non seulement, c'est une grande directrice artistique, mais elle a aussi toute la sensibilité documentaire. elle est documentariste elle-même. Donc, je pense que je ne pouvais pas avoir un meilleur match de quelqu'un qui aime les gens, qui écoute les gens, qui aime créer un rapport avec eux, un rapport vrai. Et en même temps, on a quelque chose à faire, puis on va aller au bout, on va le faire. Même, je pense que quand on s'attache à des projets de fiction, c'est quand il y a du grandiose à faire. Un certain déploiement, un certain défi, en fait, ultimement. Donc, moi qui aime aussi beaucoup cette démarche très proche du documentaire, avec Andréline, on était peut-être en ce sens les deux qui sont devenus les plus bergères ou capitaines de troupeaux en même temps que d'équipe pour faire un film. Il y a une question qui m'habite depuis que j'ai rencontré Andréline, qui a travaillé en documentaire et en fiction. Est-il plus difficile de faire son travail lorsque l'histoire vient du réel? Est-ce que c'est plus difficile? Non, je ne crois pas que c'est plus difficile. Ça donne une matière de départ, après que tu te colles dessus ou pas, dépendamment du scénario, dépendamment de ce qui arrive dans toute la recherche aussi. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement la vérité, ce n'est pas tout le temps. Puis il faut trouver, en fait, j'ai envie de dire, il faut trouver la vérité du film. C'est la vérité de cette histoire-là puis c'est la seule. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il faut trouver la vérité du film. Depuis mon échange avec Andréline, cette idée-là me revient constamment en tête. Je crois qu'elle a raison. On réalise des films, on écrit des livres, justement parce que la réalité ne suffit pas. Comme créateur, mais aussi comme public, on est à la recherche de sens. La réalité vient sous forme chaotique, souvent désorganisée. Au contraire, la fiction est propre, organisée, porteuse de sens. Donc, il y a des libertés qui ont été prises puis des fois, même à l'heure actuelle, je ne le sais plus. Je me posais la question il y a quelques jours, je me disais, « Hola, le chien, est-ce que c'est moi qui a inventé qu'elle les suivait puis qu'elle montait dans l'autobus avec eux? » Puis je pense que oui, mais je ne suis même pas certaine. C'est pas dans le livre, en tout cas. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est moi qui l'ai inventé. Mais tu sais, je ne le sais même plus qu'est-ce que j'ai inventé puis qu'est-ce que... C'est très drôle parce qu'un des trucs que Mathias m'a dit dans notre entretien, c'est que lui aussi, il ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui appartient au roman, qu'est-ce qui appartient au film, qu'est-ce qui appartient à la fiction. Oui, à sa vérité, à lui aussi, parce qu'il y a son vécu. Exact. Transposition dans un roman, justement à ce niveau-là, comment est-ce qu'on fait pour caster quelqu'un qui joue une version romancée de quelqu'un ou fictionnalisée de quelqu'un? Comment est-ce qu'on organise ça ou négocie cette distance-là, admettons? Ça, c'est vraiment... Oui, c'est particulier. Même, on se posait les questions. Est-ce qu'on fait, à un moment donné, quand ça a été statué que c'est Félix-Antoine Duval qui va interpréter Mathias, on s'était demandé est-ce qu'on le fait rencontrer Mathias ou pas? Puis on a décidé que non pour qu'il puisse s'approprier le personnage sans chercher à ressembler à quelqu'un ou pour que ça vienne de lui. Revoici Félix-Antoine, le Mathias du film, interviewé par l'autre Mathias, le Mathias de la vraie vie. Je te t'avoue, je cherche encore, en toute humilité, j'aimerais ça dire que ma courbe émotionnelle est toute canée jusqu'à la fin. Mais chaque scène est une découverte. Puis je me laisse vraiment naviguer. J'ai entendu Cédric Clapiche dire les véritables chercheurs ne savent pas ce qu'ils cherchent. en anthropologie, ils font ça pendant des années. Oui, mais je pense que ce gars-là a un idéal. Je sais que ce qu'il ne veut pas est très concret pour lui, probablement plus que ce qu'il veut. Puis je pense que quand il ne veut pas s'en aller, moi la première fois que j'ai lu cette scène-là, je me disais, OK, il est fucking attaché à sa souffrance. Avant de t'en aller de quelque chose qui te fait souffrir, tu ne t'en iras pas la première fois que tu te brûles. Non, parce qu'il faut que tu fasses un deuil de la souffrance parce que la souffrance révèle une part de soi. Oui, c'est parce que quand tu t'en vas, c'est parce que tu confirmes le fait que c'est bel et bien souffrant. Puis quand c'est ton idéal, puis que t'as tout quitté pour aller vers un ailleurs que tu crois qu'il va être bien plus, bien qu'il va être meilleur au final. Puis Chris, c'est pas meilleur. Ton rêve, c'est vraiment houleux puis ça te demande bien plus que ce que tu pensais que ça allait te demander. Puis là, tu peux en prendre, ça va, bien sûr, il n'y a rien de facile d'envie, tu sais, tout ça, mais non, mon rêve est en train de me pousser à bout jusqu'aux derniers confins de moi, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui éclate à l'intérieur de toi. Le soir, quand mes muscles sont rompus, le soir, je réalise le chemin parcouru depuis la chimère qui m'a fait tout quitter. En attendant la montagne, celle qui offrira de l'herbe aux brebis et du ciel à leur gardien, je prends des notes. « Un jour, j'écrirai mon propre manuel du berger. » Il y a une expression en provençal, est-ce que c'est un éleveur valable ou pas valable? On dit la même chose des bergers. Ce berger-là, il est valable. Celui-là, il n'est pas valable. Donc, il n'y a pas que des éleveurs pas valables. Voilà, c'est ça. Toi, tu commences ton périple chez un éleveur pas valable. Oui. Toi-même, tu n'es pas vraiment valable comme berger à ce moment-là. On se retrouve en pas valable. Donc, c'est réciproque, c'est mutuel. Et qu'est-ce qui fait que tu vas finalement quitter cet espace-là dans le roman et dans la vie? Il y a un petit peu un flou entre les deux. Donc, ça va être un mélange du roman et de la vie. C'est un moment où, malgré l'écriture, tu n'arrives plus à supporter le crescendo puis l'accumulation en toi, même si tu transfigures à des fins d'écriture, tu atteins un point de saturation. C'est quoi l'événement qui mène à ça? C'est une engueulade avec un des bergers qui était particulièrement violent avec les brebis. Puis moi, qui a dit « Hey, wow, ça va faire, ça n'a pas de bon sens. » Puis on s'est pris la tête. Il s'est venu dans la vie puis je dis « OK, c'est bon. » Je me casse. En écoutant les enregistrements que Mathias a fait sur le plateau, je tombe sur un moment où il explique en détail la scène qui va l'amener à quitter son premier poste de berger. Alors que Mathias raconte la scène tel qu'il s'en souvient, on entend l'assistante réalisatrice quitter pour s'éviter les détails. Vous ne voulez pas les détails? Elles sont bonnes. Il se dit comme les béliers quand ils sont en rivalité pour dire « L'ovule est à moi, l'ovule est à moi », ils bastonnent. Donc il dit comme ils ne foutent rien, ils ne grimpent pas les brebis. Il dit « Je vais leur apprendre à bastonner, mais à bastonner, à se battre entre eux donc pour créer des hiérarchies puis pour qu'ils commencent à grimper les brebis. Puis dans la réalité, c'est à peu près ça qui s'est passé. La violence qui se dégage de cette scène contraste avec la version idéalisée qu'on peut se faire de la vie pastorale. Nous sommes loin d'un quotidien merveilleux et paisible, entourés de bêtes douces sous le soleil et sur la montagne. C'est peut-être aussi pour ça que le livre de Mathias a autant plu. Il n'hésite pas à subvertir nos attentes et à confronter nos préjugés. J'ai trouvé un autre moment où Mathias raconte la scène à Enzo, une assistante du plateau. Mathias a ici un accent français, probablement par mimétisme. Mathias, il reste dans le fourgon. Et vraiment, le mec, il recule, il avance et il charge les béliers, mais il passe sur le corps des béliers. On ne tourne pas ça, on a écrit la scène où Mathias dit non, j'arrête, j'arrête, je ne participe pas à ça. Mais dans le roman, bon, c'est plus facile d'écrire que de tourner. Il entend le son des cornes des béliers sous le C15. Tu vois, ça fait... Qu'est-ce qu'on fait ? On t'est dans la voiture. On va où ? On t'est, je te dis. Monsieur Tellier, où est-ce qu'on s'en va ? On va les charger. On va leur montrer à ces bâtards. Mais ça ne va pas, on va pas, foncez dedans ! Alors, tiens-toi ! Tiens-toi ! C'est pas ça. Pour savoir ce que Mathias fait après avoir quitté le Maspourri, écoutez l'épisode 3, « Vivre en hauteur ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada